Le trésor est composé de centaines de pièces, de perles, d'un marteau de tors, de broches et d'anneaux brisés ayant pu appartenir au roi Harald à la dent bleue, qui a introduit le christianisme au Danemark. C'est une histoire digne d'un film de Steven Spielberg. Un enfant de treize ans et un archéologue amateur ont découvert sur l'île allemande de Rugen un trésor unique ayant pu appartenir au roi Harald à la dent bleue, qui a introduit le christianisme au Danemark, ou à sa cour. Le trésor est composé de centaines de pièces, de perles, d'un marteau de tors, de broches et d'anneaux brisés, rapporte lundi l'agence allemande de PAS, citant l'archéologue amateur René S.C.H.O. Trémaen et l'Office archéologique régional. M.S.C.H.O. Trémaen et l'écolier Lucas Malachnitchanko ont fait la découverte d'une pièce en janvier à l'aide d'un détecteur de métal dans un champ près de la localité de Chaperode sur cette île en mer Baltique, et les autorités locales ont procédé à l'excavation du trésor les 14 et 15 avril. Une centaine de pièces semblent dater du royaume de Harald Ier, 910-987, roi unificateur qui a rejeté les croyances vikings et lancé la christianisation du Danemark. Des pièces plus anciennes et provenant de contrées très éloignées ont aussi été retrouvées, notamment un dirham de dama transformé en bijoux et datant de 714. Les pièces les plus récentes datent des années 980, ce qui laisse croire que ce trésor a pu être caché par l'entourage de Harald Ier qui, après avoir perdu une bataille contre son propre fils en 986, avait fui vers la Pomeranie où il est mort un an plus tard, selon la littérature du Xe siècle, explique pas. Le roi Harald, à qui est dédié le Bluetooth nous avons ici un carart, lorsqu'une découverte a l'air d'être en lien avec des sources historiques, explique l'archéologue en chef de la région allemande du Meclambourg-Pomeranie orientale, dite les Jantzen, le trésor de Chaperode est une découverte unique en son genre. Des bijoux datant de la même époque avaient déjà été découverts non loin de là, sur l'île de Idodans, à la fin du XIXe siècle. Les historiens de la région considèrent aussi que ces objets précieux ont pu être cachés lors de la fuite du roi. Harald à la dent bleue, qui selon les différentes légendes doit son surnom à une dent dévitalisée ou à une erreur de traduction, est une figure historique importante dans l'espace nordique. C'est en son honneur que la technologie de communication sans fil Bluetooth a été baptisée. Le symbole du Bluetooth est d'ailleurs un mélange de deux lettres d'alphabet unique représentant les initiales du roi Harald, les exhumations de précieuses reliques attribuées à l'entourage de Harald Ier sont fréquentes. Mais la présence d'un marteau de torrent la découverte de Rugen intéressante, selon Brian Patrick McGeer, professeur émérite à l'université danoise, de Roskilde. Il n'existe pas de preuve que ces objets ont appartenu à Harald mais il témoigne sans nul doute de l'immense richesse de la dynastie de Géline dont il descendait, a-t-il expliqué à l'AFP. La fin de règne de ce roi toujours révéré au Danemark fut très chaotique et on peut penser que des membres de sa cour ont enterré leur bien dans l'espoir que des jours meilleurs leur permettent de les récupérer plus tard, a précisé l'historien. Et quelle que soit la valeur marchande actuelle de ces joyaux, ils constituent une source d'informations inestimables pour les chercheurs qui ne disposent pas ou peu d'écrits de cette période troublée, toute reproduction interdite. Sous-titrage ST' 501